Ils étaient en train de mourir, enfin, ça allait loin, quoi. C'était pas juste, je me sens pas bien, je vais aux toilettes. Et ils se sont retrouvés dans une voiture à quatre avec des sauts entre les jambes à vomir du sang. Là, par exemple, j'apprends à tirer au sniper pour un film Netflix de Mélanie Laurent et j'avais pas du tout... J'avais jamais vraiment tiré à l'arme, j'avais jamais fait de combat, etc. Donc, c'est très nouveau d'être dans quelque chose de purement physique. Pour Les 5 Diables, j'ai appris à danser la gymnastique artistique. Enfin, c'est ça, moi, de toute façon, que j'aime dans mon métier, c'est qu'à chaque fois, t'apprends des trucs complètement différents. J'ai cassé le nez de quelqu'un, sans faire exprès. En fait, il avait un casque comme ça, c'était dans la rafle et c'était horrible parce que c'était un figurant qui était venu que pour une journée. Et on a toute une scène de cascade et je dois lui mettre un coup de pied et je lui mets mal et le casque, juste, il est tombé comme ça sur le nez. Il m'a regardé, ça devait être sa deuxième prise et il y avait du sang partout qui coulait. Et voilà. Enfin, il va bien, bien sûr, mais du coup, il a dû aller à l'hôpital. Il faut rire incontrôlable quand la personne, elle pète un cave et elle te dit mais tu comprends que j'ai une équipe, j'ai un budget, t'es en train de me flinguer ma journée et que plus on me dit que c'est interdit, plus tu ris. Et la plus nulle devra coucher avec moi. Tu es là, le bras dans son cul. Tu es là, le bras dans son cul. Qui a le bras dans le cul de Marc ? T'attends. Ça m'est arrivé une fois en théâtre et en plaid, j'étais avec Valéria Brunet-Tedeschi. Et un jour, on était avec Valéria dans une scène et Valéria, elle a quelque chose de fou. Elle a une liberté folle, elle a une fantaisie. Et du coup, je l'ai imité. Et je sais pas, on est parti en fou rire. Ça s'explique pas quoi, c'est déraisonné. Et je lui disais, mais normal, il y avait 500 personnes qui disaient... Et les gens, ils se sont levés, ils se sont applaudis tellement. Ils ont vu que c'était mort, ça y est, c'était fini. Je suis partie d'ailleurs en riant, je crois que j'ai arrêté la scène, je suis partie. Je crois que c'est un de mes meilleurs souvenirs, ouais. Non, moi j'aime jouer avec les enfants parce que déjà, il n'y a pas d'ego. C'est pas susceptible, ça dépend lesquels. Et en même temps, chaque prise est complètement différente. C'est complètement dans le présent, un enfant. C'est pas cérébral, c'est instinctif. Donc il y a quelque chose où tu sais que ça va pas se ressembler. En parlant d'ego, j'avais une scène un jour avec un petit qui était dans la piscine. J'étais au bord, je devais le surveiller. Et on joue, et il devait un peu galérer. Et à un moment donné, je me dis, mais là, il galère pas, il est en train de se noyer. Et en même temps, il y a comme avant ou après un accident, tu sais, souvent, il y a un silence bizarre où personne réagit. Et à un moment donné, je réagis, donc je saute dans l'eau, je le sors. Et vu que j'ai eu peur, je lui dis, mais t'es fou ? Pourquoi t'as pas dit que tu savais pas nager, etc. T'aurais dû le dire. Bon, il est trop mignon, c'est un enfant, donc il était vexé. Il a dit, mais j'ai juste oublié mes techniques. Alors qu'il était complètement en train de mourir. J'étais sur Revenir. Elles sont passées où, les vaches ? Vendues. Ça va pas suffire à payer les dettes, si tu veux savoir. Pas une ingéçon. Elle est super drôle. Elle est très sportive. Chaque week-end, je lui disais, t'as fait quoi, ce week-end ? Et vraiment, elle, elle tenait sur tout le tournage. Je me disais qu'elle allait être fatiguée. Elle disait, ouais, j'ai fait du parapente, après, j'ai fait du deltaplane. Enfin, elle tenait la perche, elle a des muscles saillants, etc. Et un jour, j'arrive sur le plateau, il manque beaucoup de gens. Et je dis, mais ils sont où, les gens, etc. Et ils disent, bah rien, elle a eu la bonne idée de... En fait, elle est allée dans la forêt, elle a cueilli des champignons, elle a fait une omelette et elle l'a proposée à tout son gîte. Tout le monde mange l'omelette. En plus, t'as confiance en elle. Vu que tu te dis, si je meurs, elle se mettra devant moi. Et ils sont tous retrouvés à vomir de la bile, du sang. Enfin, ça allait loin, quoi. C'était pas juste, je me sens pas bien, je vais aux toilettes. Ils étaient en train de mourir et ils se sont retrouvés dans une voiture à quatre avec des seaux entre les jambes, à vomir du sang. Là, je rigole, parce que tout le monde va bien. À vomir du sang, tu sais, dans des falaises. En plus, on tournait dans la montagne. Et je me rappelle que la productrice, elle en avait mangé aussi de l'omelette. Et je lui avais fait une blague. En premier degré, elle m'avait regardé l'Armosium, elle m'avait dit, c'est trop tôt. Et dans ma tête, je m'étais dit, ah ouais, ça a dû être relou. Et on tournait dans un hôpital, et il y avait la moitié qui était aux urgences. Donc, les vraies urgences comme ça, perfusées, et les autres qui continuent à faire un film, quoi. Rien à foutre d'être autant dans des avions, de pas avoir le contrôle sur la réalité. Je me rappelle d'un appel de la directrice avant de décoller. Bon, souvent, quand ils t'appellent, c'est pas forcément parce que ton fils a fait quelque chose de bien, donc c'était un peu angoissant. Tu manges la nourriture de l'avion, tu fais des escales, t'es loin de chez toi. Puis t'es dans un avion, quoi. toute la journée pendant des semaines. Là, on l'a vraiment fait sans autorisation. Par exemple, quand on était vraiment sur des territoires étrangers ou à l'international, Dubaï, etc., on faisait semblant. C'était une toute petite caméra. Il y avait moi, le chef opérateur, les deux réalisateurs, l'un gestion, donc on était cinq. Donc on faisait comme si on était là pour faire une vidéo au souvenir d'un mariage. Enfin, c'était le plan si jamais on se faisait attraper. Mais on ne nous a pas trop calculés, finalement.